Voilà, ben écoutez, je suis extrêmement touchée d'avoir revu ces images, extrêmement touchée de gérer ce débat, parce qu'en tant que cinéaste congolaise, Mouazine Gangoura est notre doyen, est notre inspirateur. Et effectivement, en regardant les films que nous avons vus, nous parcourons toute une histoire, aussi bien une histoire congolaise qu'une histoire belgo-congolaise. Et je crois que ça a été évident pour tout le monde que ce sont des films extrêmement précieux. Et encore merci à la Cinémathèque de nous permettre de les revoir. J'aimerais commencer par une première question à Mouazine Gangoura, c'est de lui demander quelle a été cette première inspiration pour lui de faire du cinéma. Qu'est-ce qu'il a mené au cinéma, puisqu'il a été un des premiers étudiants congolais de cinéma ici dans les années, ben, en 1970. Comment se fait-il qu'il s'est ainsi accroché à une carrière dans le cinéma ? Vous savez, ce qui arrive dans la vie, on ne peut jamais définir de façon précise ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Je me rappelle que, peut-être, ça peut avoir une importance. J'ai été un enfant très timide et très tacitune, très introverti. Et donc, pour moi, l'univers de l'image est un univers qui m'intéressait beaucoup plus que parler. Je ne parlais presque pas. J'étais toujours... Je voyais toujours le monde en images. Beaucoup plus tard, en grandissant à l'école secondaire, dans mon collège de jésuites de Bukavu, j'ai eu l'occasion, en troisième année secondaire, et en cinquième année, d'avoir deux pères jésuites belges qui étaient des passionnés du cinéma et qui nous donnaient des séances de ciné-forum avec des films, très souvent des films français. Je me souviens des films comme « Jeux interdits » de René Clément. Je me souviens de quelques films français, comme un film qui s'appelle « Le Président » avec Jean Gabin. Je ne sais plus de qui, de quel réalisateur c'était. Ensuite, même des films beaucoup plus connus connus comme « Le cuirassé Potemkin » d'Eigenstein. Donc j'avais l'occasion de voir ce genre de films avec des professeurs qui s'intéressaient au cinéma et qui nous faisaient faire une séance de discussion et aussi avec quelques notions de l'écriture cinématographique, l'échelle des plans, qu'est-ce qu'un gros plan, qu'est-ce qu'un plan large, qu'est-ce qu'un plan moyen, tout ça. Donc, très loin, j'ai appris ça. Et à la fin de mes études secondaires, de mes humanités, j'ai appris par le père recteur qu'il y avait une délégation de la coopération belge qui passait dans notre ville et qui venait faire, passer un concours pour obtenir une bourse d'études par laquelle la coopération belge, OCD, ça s'appelait, Office de la coopération au développement, offrait une bourse d'études pour des élèves qui auraient réussi le concours. Un concours. Donc, le père recteur avait envoyé le message comme quoi il fallait m'envoyer passer ce concours parce que, un jour, j'étais convoqué chez lui, il m'avait laissé parler, je lui avais dit que ça m'intéresserait de faire mes études en Europe. et alors, j'ai eu la bonne chance, la bonne étoile d'être le seul à avoir réussi cet examen, ce concours pour cette année-là. Et la délégation... Mais c'était une bourse de cinéma ? C'était pas une bourse de cinéma, c'était une bourse d'études pour étudier en Belgique. Alors, ils m'ont demandé ce que je voulais faire. J'ai dû, comme tous les enfants, faire des rêves. Moi, je me rappelle que je voyais toujours dans beaucoup de livres anciens élèves de l'école normale supérieure. J'ai dit, oui, moi, je voudrais faire l'école normale supérieure. Je dis, monsieur, ça, c'est en France d'abord et ensuite, il vous faut faire des tas d'autres études avant de faire ça. À la fin, ils m'ont dit, notre seul que vous avez réussi le concours, mais nous avons une condition, c'est que vous fassiez des études qui n'existent pas dans votre pays. et voilà comment je me suis dit. J'ai leur posé la question si les études de cinéma, s'il y avait des écoles pour ça. Parce que c'est vrai que j'avais déjà eu des condisciples qui souvent m'appelaient le cinéaste parce que quelquefois, au lieu de faire des dissertations ordinaires, comme font tous les élèves, on nous demandait de faire un devoir sur un film que nous avons vu. Ah oui, je dois aussi préciser que dans le cadre de ces projections, j'avais vu pour la première fois un film africain. c'était Le Manda de Semben Ousmane. Et en voyant un film comme Le Manda, ça m'a intéressé de... Enfin, j'étais assez agréablement impressionné de constater que notre réalité quotidienne en Afrique pouvait aussi se retrouver sur un écran de cinéma. et donc cette projection m'a donné une envie comme ça de travailler dans ce monde de l'image. Et puis voilà, je suis arrivé à l'IAD en octobre 1970. Bon, j'ai dit je veux faire du cinéma, des études du cinéma. et alors ils m'ont dit quelle section ? Moi, je dis qu'est-ce qu'il y a comme section ? Je ne connaissais pas tout à fait tous les métiers. Il y a la réalisation, le montage, la prise de vue, prise de son, etc. et très vite j'ai dit oui, c'est la réalisation que je veux faire. Je me demandais vous êtes sûr ? Bon, je vois que j'étais arrivé ici en Belgique un samedi tôt le matin et le lundi matin j'étais à l'IAD pour mon inscription et les choses se sont enchaînées. Donc, j'ai vite pris le... Bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu à toute la question. Vous avez dit à plusieurs reprises que justement en venant à l'IAD ce qui a été intéressant pour vous c'est de vous retrouver avec toutes sortes d'étudiants venant du monde entier. Venant de Bukavu vous avez atterri finalement dans un monde non seulement pour vous inconnu du fait que c'était un monde belge mais en plus un monde qui vous ouvrait à d'autres nationalités et d'autres contacts. Oui, je dois dire que c'est exact. Je me rappelle qu'il faut dire ce qu'il y a. Moi, je venais d'une école secondaire qui était dans quelques années avant que j'y entre et ça n'était ouvert qu'aux enfants des Blancs. et il s'est considéré comme un collège élitiste et donc je débarque ici à l'IAD en Europe à un moment où c'est juste l'Europe post-68 en 1970 c'était une Europe qui se remettait en question. Moi, je voyais des jeunes gens aux cheveux longs jusqu'aux épaules qui qui titoyaient le professeur qui fumaient en classe. Je trouvais ça très mal élevé et incroyable. Moi, je me disais est-ce que c'est ça l'Europe ? Après, j'ai vu que dans mon école il y avait des gens et je me rappelle d'un ami qui doit travailler maintenant la télévision israélienne M. Slepon Henry Lui, avant de venir il avait été parachytiste avant de faire l'IAD et qu'il avait connu le président de mon pays Mobutu comme parachytiste en formation en Israël. J'ai dit ah bon, toi ? J'étais très très surpris. Je me souviens des Canadiens qui étaient là qui avaient déjà une expérience dans le domaine du théâtre etc. Donc, j'ai trouvé des personnes venant de partout. Vous avez parlé de votre timidité du fait que vous étiez très introverti et que c'est ce qui vous a attiré vers l'image. Est-ce que justement vous retrouvez dans une école de cinéma ça vous a permis d'aller au-delà de cette timidité de base de votre caractère en rencontrant tous ces gens et toutes ces expériences ? Oui, oui, c'est-à-dire que je pense qu'être dans une école de cinéma ne suffit pas. Comme on dit souvent, ce sont des études où on ne reçoit qu'est-ce qu'on a apporté. Donc, il faut nourrir la pratique des cours qu'on reçoit avec sa propre réflexion, etc. Je dois dire que la vérité c'est que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce que j'ai fait et je n'ai jamais jusqu'à présent, je crois que je n'ai jamais réalisé un film dans lequel je ne me sentais pas personnellement concerné et convaincu au niveau du fond ou de la forme de ce que je vais faire. Donc, j'ai toujours essayé d'être intègre avec moi-même au plus haut point. Je pense qu'il y a comme un fil rouge dans votre carrière puisque nous venons de voir deux films autour assez fortement centrés sur la musique et justement vos deux premières réalisations à l'IAD sont deux films sur la musique donc j'imagine qu'il y en a et d'autres mais celle que moi je connais c'est Tam Tam Electronique et Rhythm and Blood. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux premiers films que pour ma part je n'ai pas vus ? Tam Tam Electronique je crois que c'était le titre qui semble musical mais il ne s'agissait pas du tout d'un film musical parce que c'était juste un film dans lequel je parlais du mixage entre le monde moderne et l'univers traditionnel pour dire que tout ça peut se mélanger que tout ça va ensemble j'étais attiré par ce titre et je trouvais que c'était intéressant d'en faire une histoire de fiction c'était en fait une histoire d'amour entre deux jeunes gens africains vivant ici à Bruxelles les copies de ces deux films ont disparu sont perdus quelque part et donc voilà donc vous finissez vos études j'imagine quatre ans après en soixante en septante quatre oui en septante quatre vous retournez aux Haïrs et qu'est-ce qui se passe oui je termine en septante quatre j'ai passé deux ans pour terminer mon mémoire de fin d'études parce que je crois que je travaillais très lentement j'avais consacré ce mémoire au problème de ça s'appelait le noir dans le cinéma américain donc je suis rentré en septante six par bateau envers Matadi et puis voilà une nouvelle réalité qui se qui s'offre à vous qui s'offre à moi c'est-à-dire là je ne suis plus un étudiant je suis maintenant un adulte qui travaille et qui attend son salaire de fin du mois pour payer son loyer etc et le travail quel était-il ? le travail j'étais enseignant à l'Institut National des Arts à Kinshasa et aussi au studio École de la Voix du Zaire c'est un centre de formation qui dépendait de la télévision nationale l'Office Zaire de Radio Diffusion et de télévision et donc j'étais formateur dans ce centre qui était piloté par la coopération française qui a comme tout le monde le sait construit la cité de la Voix du Zaire cette cité de la Voix du Zaire qui était quand même une infrastructure de 21 étages et qui avait la possibilité de pouvoir développer un film depuis enfin de pouvoir assurer la production d'un film depuis le tournage jusqu'à la filmisation le montage sur support 35 mm bon elle offrait apparemment la possibilité de lancer une industrie cinématographique aux ailleurs de l'époque malheureusement c'est un rêve qui a tourné court qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ce que je peux en dire c'est que je déplore le fait que le matériel les équipements techniques sont très vite tombés en panne je vois par exemple toutes les tables de montage ont été vite vite abibées et je crois que ça a été un gros investissement pour des résultats plutôt mitigés ce qu'on appelle un éléphant blanc oui on avait tendance à dire ça mais je crois que cette théorie des éléphants blancs c'est comme on a parlé du barrage d'Inga moi je me rends compte maintenant que le barrage d'Inga dont on disait que c'était un éléphant blanc est réellement rentable et qu'il y a eu un moment où le Congo a exporté même l'électricité jusqu'en Afrique du Sud donc c'est peut-être parfois on dit trop vite dans beaucoup de domaines on est toujours très très pressé de critiquer l'Afrique et peut-être trop rapidement et pour peut-être ça fait plaisir ou ça je ne sais pas en tout cas c'est dans ce contexte que vous êtes offert l'occasion justement de lancer la production de Kim Kiesse le premier film qu'on a vu comment ça s'est passé oui effectivement c'est dans ce contexte-là que j'ai réalisé Kim Kiesse parce que quelques années avant j'avais réalisé avec mes propres efforts un documentaire sur le peintre Chéri Samba qu'on voit ici dans le film Kim Kiesse et ce film était remarqué par mes collègues français avec lesquels j'ai travaillé à la cité de la Voix d'Isaïr au Cévoza le centre de formation où je travaillais studio école de la Voix d'Isaïr et alors ils ont appris par leurs amis de Paris que France 2 à travers un organisme France 2 donc à l'époque Antenne 2 oui avec les autres à travers une institution qui s'appelait Odekam voulait lancer une série de de films documentaires sur des villes du tiers monde vues par des cinéastes locaux ils m'ont demandé si je ne pouvais pas lancer un projet dans ce sens là et c'était le projet de Kim Kiesse qui est un projet qui s'est mis en route très très vite parce que les moyens étaient déjà disponibles et ce film a été très important pour moi parce que c'était mon premier film présenté dans un festival et ce festival c'est le FESPACO et surtout mon grand bonheur a été aussi que ce film soit primé qu'il ait reçu le prix du meilleur documentaire en 83 à Ouagadougou donc c'est c'était aussi une bonne façon pour moi d'entrer dans les milieux des professionnels du cinéma africain donc mon premier FESPACO mon premier film aussi 83 et justement en arrivant au FESPACO en 1983 en rencontrant avec vos collègues et tout ce nouvel environnement nouveau pour vous quelles étaient vos ambitions qu'est-ce que vous vous disiez que maintenant ça allait devenir possible pour vous je dois dire que je ne me suis rien dit du tout parce que moi j'ai été éduqué selon le principe de la tradition de mon de mon ethnie chez les Bashi on dit toujours donc les choses de ce monde il faut les attendre mais il ne faut jamais courir derrière donc je je ne me suis rien dit du tout je me suis dit que c'était possible pour moi de de faire de mon métier du cinéma mon métier et donc j'ai commencé petit à petit à à m'intégrer là-dedans mais ma première réflexion était quand même de de constater que la plupart des films africains que je voyais parce que dans le cadre de mon métier à Kinshasa je je donnais aussi des cours d'analyse des films et très souvent j'ai eu l'occasion de montrer aussi des films africains j'ai été en contact avec beaucoup de de films africains et je me suis rendu compte que très souvent c'était un cinéma qui était beaucoup plus tourné vers l'Europe qui était un cinéma qui présentait beaucoup l'Afrique aux Européens et pas un film un cinéma tourné vers son propre public le public congolais dans mon cas je me suis rappelé que à plusieurs reprises j'ai vu des gens qui le lendemain de la diffusion des parce qu'en fait le Zahir était en avance par rapport au Nigéria actuellement ou à la Côte d'Ivoire plus tard qui a commencé à réaliser des séries typiquement nationales le Zahir à travers des personnes comme Tchitenguesana qui réalisaient ce qu'on appelait les maboukés donc théâtres de chez nous comme ça s'appelait c'est-à-dire des séries du style comédien de l'arté avec des personnages très typés qui avaient souvent un nom et donc les acteurs chaque acteur incarnait un personnage et devenait une star par rapport à ce personnage là et ça faisait un peu comme ici dans les quand il y a eu les séries de de mania de pétrole et tout ça Dallas et tout ça dynastie donc le lendemain tout le monde devait discuter de ça est-ce que tu as vu le dernier oui et un tel qu'est-ce qu'il est devenu on parle de personnage et un tel et un tel et un tel et donc personne ne voulait rater ça je me souviens que je n'étais pas vraiment un fan de ce de ce type de production de ce cinéma là parce que c'était plus du théâtre filmé que du cinéma mais un jour j'étais dans un taxi un soir et le taximan qui nous avait promis de nous on était déjà monté dans son taxi à un certain moment il a dit allez tout le monde je suis vraiment désolé je dois vous laisser je vous laisse tous ici vous avez déjà fait la moitié du chemin c'est gratuit parce que c'est l'heure de mes mabouké je dois aller le voir je ne vais pas rater mes mabouké et alors pour moi qui suis dans le domaine de l'image je me disais mais c'est quoi cette histoire de mabouké pourquoi il ne peut pas rater son il préfère perdre de l'argent au lieu de rater ce qu'il estime donc ça vous a posé des questions ça m'a posé des questions d'autres questions c'était par rapport au fait que j'écoutais beaucoup la musique de Franco etc et donc je me rendais compte des thèmes qui sont abordés dans cette musique des thèmes très populaires toutes les histoires de de scènes de ménage disputes dans le couple des choses comme ça je me suis dit mais pourquoi nous cinéastes nous ne pouvons pas aborder nous emparer de ce genre de sujet mais en fait peut-être que le cinéaste africain se prenait pour un prophète ou un donneur de leçons et qu'il pensait qu'il devait souvent dans les discours des sédètes c'était ça conscientiser son peuple il se disait mais il ne pensait pas qu'il faisait partie de ce peuple là et toutes ces interrogations finalement elles se retrouvent dans dans la vie est belle dans la vie est belle dont nous allons parler maintenant la vie est belle finalement comment vous avez conçu cette histoire et comment vous avez pu réussir à la mettre à la mettre sur écran la vie est belle d'abord c'était c'était d'abord l'idée de dire il faudrait qu'il puisse y avoir un film qui parle de qui parle moi je ne parlais pas de à mon peuple je voyais ce peuple comme mes spectateurs d'abord et moi comme cinéaste je voulais aller vers eux dire je fais partie de vous autres je suis avec vous quelle histoire pourrait nous amuser ensemble vous et moi je voulais leur concocter une histoire une histoire de chez nous quoi si je peux dire en fait vous vouliez concocter un mabouquet mais cinématographique cette fois c'est oui voilà et pour ça il fallait des moyens et ça a été une chose formidable pour moi que Benoît Lamy qui fut mon professeur de direction d'acteur à l'IAD et tellement apprécié le scénario qu'il a dû le lire en une journée puisqu'il devait voyager le soir il avait lui-même déjà un projet à faire au Congo et vous étiez vu au Congo ou c'était à Broussillon ? nous nous sommes vu au Congo nous nous voyions nous nous sommes connus ici à l'IAD quand il était mon professeur et quand il venait préparer son ses productions donc je l'ai rencontré à Kinshasa et il avait une copie de son film Jambon d'Ardenne j'ai fait une projection à mes étudiants devant lui et qui est venu faire des commentaires de ce film donc c'est c'était une bonne chose que lui ait pu toucher les réalités aéroises apprécier disons ce scénario et qu'il m'a dit je pense que je pourrais intervenir pour que au niveau de la communauté française nous puissions avoir un financement parce que je comptais le tourner en film 16 mm qui était un format très courant dans le cinéma africain il m'a dit mais non ce n'est pas en 16 mm qu'il faut le faire il faut le faire en 35 mm et voilà l'Afrique commence à intéresser les spectateurs en Europe comme par exemple c'était le cas qui le touchait le plus c'était le film les dieux sont tombés sur la tête vous voyez le film comme les dieux sont tombés sur la tête arrive à intéresser le spectateur européen pourquoi une comédie africaine n'intéresserait pas ces spectateurs là et je pense que si nous trouvons un distributeur si nous trouvons bon donc il m'a dit je connais un tel je connais un tel mais je vais je vais bon ça a été assez vite monté et et ce qui nous intéresse tous nous africains et nous congolais ex-ahirois c'est comment le casting s'est passé parce que ce sont des personnages qui sont devenus des références pour nous tous oui comment vous avez pu trouver chaque acteur correspondant à chaque rôle depuis Kourou jusqu'à bien sûr la belle Khabiby dans le casting dans le casting il y a déjà des personnes qui étaient déjà prévues dans le scénario le rôle de Kourou était écrit pour Papa Oemba directement parce que je je le connaissais déjà j'étais un de ces mélomanes si je peux dire j'allais souvent à ces concerts du samedi soir au vis-à-vis au rond-point Victoire et j'avais été lui rendre visite il avait la parcelle sa parcelle familiale qu'il appelait le village Molokai et je suis un jour venu au village Molokai j'ai dit je suis prof Alina je voulais vous connaître et vous dire bonjour donc on a beaucoup parlé à la fin il y a eu une petite amitié qui est née et je sais que j'étais parmi les rares privilégiés qui avaient le droit de venir assister à ces répétitions avec ces musiciens tous les mercredis après-midi donc je venais de temps en temps voir ces répétitions comment ils travaillent avec ces musiciens et c'est ainsi qu'après avoir une autre petite collaboration dans le film Kin Kiesse je lui ai dit est-ce que je peux vous demander si vous êtes intéressé de jouer dans un film j'ai commencé à écrire quelque chose mais je ne sais pas si ça peut vous intéresser il m'a dit ah oui oui jouer dans un film ça a toujours été mon rêve et je me suis dit oh c'est intéressant je viendrai vous faire lire un premier projet qui est l'histoire mais est-ce que vous seriez d'accord de jouer le rôle de jouer le rôle d'un simple domestique et comme je sais que lui il aimait beaucoup les vêtements à cette époque-là il était déjà dans la sape alors je lui ai dit mais attention vous allez devoir vous habiller en tenue de domestique et parfois avec des vêtements pas très très classe non ça je comprends c'est pas un problème moi je suis moi et puis votre personnage c'est un personnage il n'a qu'à s'habiller il s'habillera comme vous le voudrez et donc j'avais déjà son accord avant ensuite dans le scénario il y avait aussi le contraste entre le nez Emoro et le géant Pepe Calais ces deux-là aussi même dans le scénario avaient déjà leur nom Emoro c'est toujours appelé Emoro dans le scénario et pourtant eux je ne les connaissais pas personnellement je les ai contactés plus tard quand la production commençait déjà donc il y a eu des acteurs qui étaient déjà pressentis au niveau du scénario et aussi il y a eu des parmi les autres acteurs au niveau du casting nous avions fait une une semaine de casting au centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa et il y a eu beaucoup de personnes qui ont des comédiens congolais qui ont défilé oui à propos des musiciens c'est-à-dire si j'ai choisi d'utiliser des musiciens le musicien congolais je me suis dit que nous n'avons pas ce qu'on peut appeler nous n'avons pas des Alain Delon ce qu'on appelle la star system ni des acteurs ayant un renom international au Congo nous n'avions que le seul avantage que nous avions en tant que Zahirois c'était de pouvoir c'était la musique congolaise parce que j'avais déjà séjourné dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest au Mali etc je me rendais compte que beaucoup de gens connaissaient déjà la musique congolaise dans tous ces pays-là en Côte d'Ivoire Mali tout ça et alors j'ai compris tout de suite que ça pouvait être une richesse et ça a été une des raisons pour lesquelles je trouvais intéressant de travailler avec des des musiciens des stars congolaises de la musique congolaise et et donc ce sont ce sont vos propres choix mais est-ce qu'au niveau de la production c'est-à-dire avec le producteur Benoît Lamy c'était aussi quelque chose qu'il a bien compris par exemple le choix de Papa Wemba ça c'était mon propre choix mais par exemple Papa Wemba il m'avait dit mais je ne connais pas et puis à ce moment-là il y a deux amis belles que j'avais auxquels j'avais donné un coup de main pour qui ont réalisé un documentaire sur Papa Wemba Yvan Guepen et Michel Delire ils ont fait un documentaire sur Papa Wemba et donc je lui ai montré ce film-là alors il m'a dit mais moi ce monsieur me semble trop vieux pour être pour jouer le rôle de Kourou bon finalement il a été convaincu en tant que producteur quand nous avons été chez Papa Wemba qui revenait d'un voyage au Japon quand il l'a vu en vrai il a vu son côté son côté très joueur avec un rien malicieux il m'a dit j'ai l'impression que ce monsieur correspond tout à fait au scénario au personnage de Kourou et donc c'était signé parce que j'avais dit à Papa Wemba que nous venions le voir mais que le producteur n'était plus certain de l'utiliser il lui dit c'est pas grave il avait quel âge à ce moment-là le Papa Wemba il a 39 ans 38 ans quelque chose comme ça je crois à peu près oui même un peu moins parce qu'il doit avoir il devait s'il était vivant actuellement encore il devrait y avoir deux ans un an de plus que moi un an de moins que moi de plus de plus que ce que je raconte voilà bon donc avec le recul qu'est-ce que vous pensez comment vous comprenez la marque très importante de ce film dans la mémoire collective non seulement congolaise mais également africaine on a vu justement lors de la mort de Papa Wemba c'était en 2016 il y a 3 ans à quel point on a ressorti les chansons de la vie est belle jusque devant la tombe du monsieur donc c'est dire que même en n'étant pas congolais les gens savent que Papa Wemba c'est la vie est belle et la vie est belle c'est Papa Wemba comment vous expliquer que ça ça aille marquer à ce point la mémoire collective bon comment je il y a eu plein de films africains mais je crois qu'une des côtes d'amour particulière c'est quand même ce film-ci bon je crois que c'est pas à moi de le dire il y a les spectateurs qui l'ont vu qui l'ont aimé ça m'a fait plaisir ça m'a fait vibrer j'étais très heureux je vois notre ami Georges qui est là-bas je ne t'avais pas vu Georges Georges est le manager de Papa Wemba parce que Papa Wemba est mort avant de ce contrat n'a jamais été résilié tu es toujours manager de Papa Wemba donc est-ce que tu peux en parler tu peux donner ton point de vue sur Papa Wemba et le film La vie est belle oui déjà Icon c'est un monsieur qui a marqué oui ah oui il a marqué toute une génération déjà par la sable et par la chanson c'est qui fait que très aimé du public est très simple dans la vie et je me rappellerai même pour ce film quand on lui disait par les gens ah oui mais tu vas jouer dans un film très important et tout ça combien tu vas demander il a dit je le ferai pour rien même s'il faut le faire pour rien je le ferai parce que aujourd'hui voilà si je suis devenu ce que je suis c'est parce qu'il y a eu ce film donc voilà c'est que je pouvais c'est vrai qu'il était très reconnaissant d'avoir joué ce rôle de Kourou dans le film La vie est belle et apparemment c'était un grand moment dans sa carrière bon pour passer effectivement après La vie est belle qui a été effectivement un gros succès le film date de 1987 vous avez eu un autre film qui a aussi marqué l'histoire du cinéma puisque Christophe le rappelait tout à l'heure il a gagné en 1999 les talons d'or du Fespaco donc c'est le film pièce d'identité et on remarque que dans pièce d'identité il y a aussi quelque part une histoire populaire puisque vous filmez Matongé vous filmez Diodoneka Bongo qui est aussi un grand acteur et un personnage important de la culture ici des Congolais de Belgique comment vous est venue l'idée et puis une question aussi importante que j'aimerais poser c'est pourquoi pour le personnage principal vous avez pris Gérard Esaumba qui est un Camerounais pour jouer le rôle d'un roi du Bas-Congo Gérard Esaumba dans le rôle principal c'est un Camerounais bien sûr c'est un ami de longue date on s'était vu on avait beaucoup sympathisé en 1983 dans le groupe des gens que je voyais beaucoup au Fespaco et ensuite j'avais besoin d'un acteur africain d'un certain âge et il n'y en a pas beaucoup donc quand le hasard a fait que je le rencontre un jour à Paris je lui dis tiens est-ce que ça t'irait j'ai un rôle pour toi pour jouer le rôle d'un vieux roi africain il était très ravi bien sûr et il m'a dit demander de lui envoyer le scénario il l'a lu il l'a beaucoup aimé et donc c'est ça dans le film donc le film se passe théoriquement à Matongué Bruxelles ce qui ne veut pas dire que tous les lieux du tournage étaient réellement situés à Matongué Bruxelles c'est les décors on les trouve tous parfois loin de l'endroit qui est prévu dans le scénario lui-même moi je vais poser deux questions alors peut-être pour terminer avant de passer le micro à la salle par rapport à votre implication au FESPACO donc quand vous avez reçu ce prix donc les talons de Yenenga quelles ont été les conséquences un peu pour vous est-ce que tout d'un coup vous vous êtes retrouvé dans ce palmarès autour de ces films justement de ces cinéastes africains cinéastes cinémas d'auteur alors que vous alliez plutôt faire un cinéma populaire est-ce que ce prix au FESPACO a changé quelque chose pour vous ce premier prix je dirais pas grand chose dans la mesure où ici en Belgique je pense que le film a été classé par les distributeurs dans la catégorie cinéma d'auteur alors que moi je mon but c'était de faire un film une comédie mais qui soit différente de La vie est belle qu'on pourrait qualifier de comédie légère et je me disais ce n'est pas parce qu'on fait une comédie qu'on doit faire un film qui n'a pas de signification donc j'ai voulu faire une comédie qui a un sens c'est-à-dire c'est d'où ce côté comédie dramatique et je me souviens que j'ai essayé de le présenter au cinéma Vendôme qui est situé tout près de certains décors où nous avions tourné en face de la galerie de Matongué et la responsable la responsable de cette salle a trouvé que c'était un film trop populaire qui ne peut pas programmer ce film-là dans sa salle qu'elle considérait comme une salle pour un cinéma d'élite pour parler plus spécifiquement du FESPACO j'aimerais aussi poser une question à Monique puisque vous avez été aussi présente plusieurs fois au FESPACO et notamment dans les années 80 grâce à Radio Campus c'est ça ? vous n'étiez pas au Congo vous étiez en Belgique oui j'étais en Belgique je suis allée au FESPACO en 1987 en tant que journaliste culturel et j'avais effectivement l'année précédente été en voyage là-bas en tant qu'étudiante mais alors parce que c'était un pays qui n'était pas très cher d'y aller pour faire des vacances et j'étais tombée en plein milieu de la révolution burkinabée et je m'étais dit tiens puisqu'il y a une révolution burkinabée je vais faire une petite enquête pour pouvoir ramener un reportage et en faisant cette petite enquête les personnes m'ont dit mais écoutez la personne la plus importante à interviewer c'est notre président et j'ai répondu mais le président il ne va pas recevoir une petite étudiante ça ne va pas l'intéresser et on m'a dit non non nous avons un président qui est spécial tu peux tenter de le rencontrer il t'accueillera et ce qui s'est passé c'est que je n'ai pas réussi à le faire et j'étais à la limite déçue pas tellement pour moi-même mais pour les gens qui m'avaient dit c'est sûr tu peux le rencontrer et j'ai écrit un journal qui s'appelle Actuji et ce journal était tenu par un jeune qui était proche de Sankara et il est allé lui amener mon courrier en disant il y a une jeune fille qui est passée par le Burkina Faso qui a tenté de vous rencontrer apparemment on a empêché qu'elle vous rencontre c'est dommage parce qu'elle est prête à diffuser un peu l'information sur notre évolution etc. donc j'ai reçu un courrier de Sankara dans ma boîte lettre qui s'excusait et c'est une chose qui a été très importante pour moi parce que c'était hallucinant je veux dire un président qui t'écrit pour s'excuser alors qu'en fait je veux dire qu'est-ce que tu peux lui apporter qu'est-ce que tu es pour lui il a pris la peine de s'excuser il a pris la peine de se mettre à mon niveau et il a pris la peine aussi de me dire que si jamais je reviens au Burkina Faso il me recevra en priorité et c'est ce qu'il a fait il m'a reçu juste derrière Fela le chanteur Fela donc c'est dire que c'était quelque chose d'assez extraordinaire pour moi et quand je suis allée au Fespaco j'ai pu y aller sur base de sa lettre parce que je suis allée à l'Union africaine enfin l'Union européenne où il y avait un journal qui s'appelait le courrier Afrique-Caraïbe-Pacifique et Union européenne et j'ai dit je peux faire un article sur le Fespaco et même sur Sankara puisqu'il m'invite et j'ai montré la lettre de Sankara donc c'est ce qui a fait que j'ai eu mon billet d'avion et mon accréditation pour aller au Fespaco et bien sûr comme jeune fille de 25 ans c'était une histoire assez extraordinaire voilà merci bonsoir Dieu Donné donc on se connaît quand même on se suit depuis longtemps très longtemps oui tout à fait on est des amis je ne veux pas poser une question pour amorcer un débat c'est juste pour savoir pour qu'on se comprenne dans le film Tchanga Tchanga lorsqu'on écoute les musiciens qui s'expriment ils disent que la musique elle est universelle elle n'a pas de frontière c'est qui est totalement vrai mais lorsqu'on parle du cinéma africain on dit qu'il y a un cinéma africain alors qu'on a suivi votre parcours votre cursus vous avez été dans une école des jésuites à ma connaissance les jésuites ne sont pas africains vous êtes venu à l'IAD ce n'est pas africain vous êtes retourné avec votre bagage vous avez fait un film comme réalisateur congolais à partir de quel moment on a qualifié votre film on vous a qualifié vous de réalisateur africain parce que lorsque un européen avec le même cursus que vous fait un film en Afrique notamment les dieux sont tombés sur la tête ce n'est pas un film africain est-ce que vous vous sentez un réalisateur de film africain ou bien comme le disaient les musiciens dans votre film que vous êtes un réalisateur comme tout autre parce que quand les européens réalisent leur film on n'appelle pas de film européen c'est un film de tel réalisateur est-ce que vous êtes un réalisateur anonyme alors peut-être que je m'arrêterai là mais ce n'est pas juste pour avancer le débat c'est juste pour qu'on se comprenne bien avec notamment les acteurs qui sont ici j'ai été au Congo il y a deux mois à peu près dans un cas tout à fait privé il n'existe plus de celles du cinéma qu'est-ce que ça vous fait ? oui d'accord donc je commence par votre première interrogation qui suis-je ? c'est moi moi c'est moi bon je je ne me considère pas spécialement comme africain pas au niveau de la création cinématographique ni dans ma façon de vivre je je pense que je tiens beaucoup à ma singularité d'être humain et d'ailleurs je pense que c'est ce que je déplore le plus je pense que c'est que l'esclavage ou la colonisation a le plus détruit en Afrique c'est de faire des Africains comme ça tout un un tas de noirs comme ça perdu quand un homme africain se retrouve en Europe on le pousse souvent à se sentir africain d'abord avant d'être un être humain et je crois que je pense que c'est un gros piège le piège de l'exotisme peut beaucoup nous tuer ou nous amener à nous nier ou à nous renier ou je ne sais pas quoi en tout cas ça peut nous amener dans des travers où nous oublions que nous sommes d'abord des êtres humains comme tout le monde fils d'un tel fils d'un tel papa maman et tout ça et on grandit selon tel principe d'éducation avec une histoire et je crois que notre histoire à nous c'est ce qui doit guider notre façon de d'agir dans la vie quotidienne oui tu me demandes comment on arrive à classer mes films comme films africains est-ce que quand je pense à faire un film je pense d'abord je suis africain non mais être africain pour moi c'est une c'est une démarche c'est-à-dire qu'il y a des moments où je pense que mon identité africaine doit guider mais pas c'est une identité que l'histoire a beaucoup a beaucoup nié notre histoire notre histoire a été un grand frein à notre dignité humaine et je pense que vouloir faire cette démarche et de se sentir africain est important pour tous les africains dans n'importe quel domaine dans n'importe quel domaine où ils travaillent particulièrement dans les relations avec l'Europe et les européens je pense que là où on attend un être exotique il faut que je m'arrange pour passer à côté donc je ne je ne peux pas faire ce cadeau à qui qui se soit je pense qu'on parlait d'intégrité tout à l'heure je pense que ça fait partie de l'intégrité d'un être humain de dire que je n'ai pas besoin de faire des gesticulations inutiles pour pour prouver que je peux aussi exister que je suis le noir qu'on attend au tournant je ne sais pas être africain ne doit pas être une motivation absolument nécessaire pour agir qu'on soit cinéaste qu'on soit écrivain qu'on soit journaliste je crois qu'on est là où tu racontes une histoire que tu veux raconter parce que c'est celle-là qui te plaît et si l'histoire peut rencontrer le plaisir d'autres personnes alors tant mieux tant mieux pour toi et pour eux bon J'espère que j'ai répondu à ta question elle était longue il y avait beaucoup de points je voulais juste qu'on respecte les réalisateurs africains quand ils font un film c'est monsieur X qui a fait tel film au même titre que les autres pas un film africain parce que c'est un africain parce que je ne vois pas en quoi ce qui serait plus africain que d'autres qui ne seraient pas eux européens pourquoi est-ce qu'un réalisateur français n'est pas un film français ou respecte votre identité en tant que réalisateur venant peut-être de l'Afrique mais vous êtes un film de Dieu donné d'Angoura Moinsé ça me plaît beaucoup plus qu'un film africain de oui je suis d'accord avec toi ça devrait être comme ça mais attendons nous avons des enfants et nous aurons peut-être des petits-enfants et des arrières petits-enfants attendons voir ça va venir incessamment sous peu on compte avec le temps oui bonsoir moi c'est Nizar Saleh je viens de Kinshasa et je suis venu ici pour je suis un jeune réalisateur c'est une surprise pour moi de rencontrer mon aîné mon modèle tout de suite j'ai vu des films qui sont pour moi la première fois de le voir sur l'écran et j'avais une question très particulière je ne sais pas si monsieur Gangoura vous avez un œil sur l'évolution du cinéma en ce moment au Congo et ça fait pas mal d'années qu'il y a des histoires sur Kinshasa sur le Congo qui sont plus axées sur la guerre sur la misère sur la famine et beaucoup plus ce sont des productions occidentales et en ce moment il y a un fort mouvement des jeunes qui sont tous lancés dans la fiction dans les documentaires aussi alors je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça est-ce que vous avez un conseil plus particulier par rapport à ça c'est tout ce que j'ai à poser comme question merci bon moi je ne sais pas si est-ce que je suis conseiller d'abord je ne sais pas j'arrive pas souvent à me donner des conseils à moi-même comme vous avez remarqué je peux parfois être impulsif c'est pourquoi je tiens à m'excuser à présenter mes excuses à Monique bon l'impulsivité je crois que ça nuit à toute personne bon c'est alors conseiller je ne sais pas moi j'ai l'impression que je suis déjà content du fait qu'il y a actuellement beaucoup de jeunes qui se lancent dans le cinéma et qui vont renouveler le le cinéma dans lequel nous avons essayé de travailler qui bientôt va être le cinéma de papa et tant mieux je dirais bon j'ai vu dernièrement j'ai vu un jeune homme qui est venu me voir à la maison et qui m'a dit qu'il a déjà signé un contrat avec Canal Plus et qu'il a un projet qui est en route qu'il va réaliser en 2020 mais ça m'a fait plaisir donc je suis resté en contact avec avec lui parce qu'il m'a dit moi ce que je fais maintenant c'est que je crois que mes projets doivent à la fois intéresser le public congolais et aussi le public international et c'est ce qui a motivé Canal Plus pour que ils puissent signer ça parce que dans mon scénario ils ont remarqué que aussi bien les congolais que les français peuvent rire au même moment des mêmes choses et qu'il a fait qu'il avait un projet qui peut aussi bien voyager aux Etats-Unis ou au Congo d'après ce qu'il m'a dit d'après sa propre idée sur son travail ça m'a eu l'air très intéressant comme démarche et surtout le fait qu'il n'a pas pensé qu'en tant que jeune il doit réinventer le cinéma qu'il doit fabriquer une nouvelle forme d'écriture parce que c'est quelqu'un qui est convaincu que le cinéma existe et qui va essayer de s'intégrer dans ce qui existe déjà sur le plan international au niveau des codes de de l'écriture cinématographique et que là-dedans il essaye d'exceller et de faire de son mieux pour exister bon moi je pense que c'est une démarche possible mais je ne crois pas que rester enfermé dans l'univers clos du cinéma congolais où effectivement on a comme sponsor unique les brasseries les marchands de bière et tout ça si on s'enferme là-dedans je crois que on risque de passer à côté moi je pense qu'une chose très importante c'est la solidarité entre cinéastes congolais et celle-ci c'est une des forces une des possibilités qui pourrait permettre à ce cinéaste ce cinéma congolais d'émerger et je crois qu'on n'est toujours pas convaincu de cela et c'est cela qui fait qu'on patine parce qu'on n'a pas le soutien de l'État au Congo donc si tu n'as pas le soutien de l'État finalement la seule force vive qui te reste c'est le soutien professionnel le soutien convivial entre nous je crois que par exemple nous avons un jeune réalisateur congolais qui est en train de tourner pour le moment c'est un monsieur que je suis allée soutenir jusqu'à la fédération à l'ONI Bruxelles et lui a fait de même pour moi puisqu'il m'a aidée sur un court-métrage que j'ai fait il a fait trois rôles la première assistant et a été à la fois la personne qui a construit mon site web au moment où j'ai fait un crowfunding pour essayer de compenser les dettes et par rapport aussi à monsieur Ngangora j'ai fait un courrier j'ai fait un article pour dénoncer le fait que des films étaient sortis des affiches étaient sorties du film La vie est belle où il n'y avait pas son nom il y avait le nom un film de Benoît Lamy et on voyait ça dans les métros de Bruxelles j'ai écrit un article dans le journal Negrissimo pour dénoncer ce fait je pense qu'il ne va pas me contredire par solidarité parce que nous n'avons que notre force de partenariat pour empêcher d'être sabotés et nous devons absolument nous mettre au service aussi les uns des autres pour que ce cinéma là existe je voulais dire aussi que je sens l'influence d'un gangora moisé dans la nouvelle génération j'avais eu envie de dire que quand on voit dieudo amadi dieudo amadi qui est aussi de la même région que n'gangora moisé c'est quelqu'un d'extrêmement productif c'est un monsieur qui a démarré sa carrière en 2009 nous sommes en 2019 il est déjà à son sixième film par rapport à d'un gangora moisé c'était la même chose il a commencé sa carrière dans les années 1900 donc je l'avais noté donc en 1900 septembre jusqu'en 2005 le dernier film donc les habits neufs du gouverneur nous avons pratiquement une moyenne de deux et demi entre deux films ce qui est extrêmement rare et donc dieudo amadi visiblement c'est quelqu'un qui a ce tonus là quand on regarde aussi la jeune génération on voit que nous avons des gens comme Roni Kabuika Roni Kabuika a fait un film qui s'appelle le Villa Matata c'est un long métrage la truculence des personnages on en sent la parenté avec les personnages de La vie est belle nous avons Bob Nelson McIngo dans les films Evil Tabou Théâtre urbain nous avons la poésie nous avons l'humour nous avons le sens de l'histoire de nombreux films faits par aussi Gengor Musée donc il y a une filiation assez visible entre cette génération que nous sommes en train de voir émerger et le cinéma qui nous a produit et qui est donc référentiel pour nous il n'y en a pas beaucoup d'autres il y a celui de Baloufou malheureusement il n'a pas produit autant et il n'a pas eu cet écho là aussi il faut l'avouer donc c'est une base pour nous tous et malheureusement je pense il faudrait beaucoup plus de communication et de diffusion les analyses de films de films congolais de sa production comme d'autres de Baloufou de Kibushi ou Otonjati qui lui est plutôt spécialisé dans le film d'animation de quelqu'un qu'on connaît moins qui s'appelle José Laplaine il n'y a pas il n'y a pas cette analyse de ces films là pour finalement pouvoir au niveau de la jeune génération éviter de faire certaines erreurs et peut-être repartir aussi dans d'autres directions mais je crois que le cinéma du Congo malgré tout vu l'état de guerre cyclique latent qu'il y a toujours se défend parce que chaque année nous avons quand même de quoi nous féliciter il y a une jeune femme qui s'appelle ma chérie et quoi qui a fait le film Makila ce film est sorti au festival de Berlin elle n'avait que 24 ans elle a réussi en n'étant pas passée par une école de cinéma à faire aboutir un de ces films au plus haut niveau le festival de Berlin est le deuxième plus grand festival au niveau international il y a donc un potentiel qui est énorme qui n'a effectivement pas beaucoup de soutien mais qui bénéficie de l'énergie des jeunes et de l'énergie aussi des festivals qui essaient de lancer ces nouvelles générations je rappelle le nom de ces festivals il y a le festival FITIN dirigé par Chopper que tu dois connaître Chopper que tu dois connaître à Kinshasa il y a le festival Congo international film festival à Goma que dirige Petnan Daliko et il y a aussi le festival de films de femmes de CINEF dirigé par Clarisse Moubouba on peut rajouter à ces trois festivals la Biennale de Lubumbashi qui vient de s'achever et qui a un volet cinématographique assez fourni voilà c'est quand même malgré tout des bases bon effectivement c'est pas le Sénégal c'est pas le Burkina c'est pas tous ces pays qui ont quand même et le pays maghrémas qui ont une politique de soutien de subvention de leur cinéma mais je pense espérons avec des autorités nouvelles qui viennent de de se révéler qu'un accent plus particulier sera porté sur le cinéma congolais inshallah merci Monique cette note positive merci 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 Sous-titrage FR ?